La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La politique est encore en vedette dans les journaux parus ce vendredi 13 mai 2022. Réoumi Quotidion parle d'une liste à problèmes allant au-delà des faits sur les risques d'invalidation de la liste de Yahui Askanui à Dakar. Hassan Sombre souligne en effet que Barthes et ses mandataires soutiennent que la liste déposée n'est pas celle-là du public et que manifestement les manœuvres ont pour motivation principale de les empêcher d'engranger les sept députés de la liste départementale de Dakar comme en 2017. Pourtant, au regard de ces obstacles majeurs, la liste de Yahui pour les départementales à Dakar pourrait être invalidée. Malheureusement, comme le malheur n'arrive pas seul, Yahui enregistre une rébellion sans commune mesure en son sein. C'est dire, dans tous les cas, que Yahui traverse une crise majeure de croissance qui va, dans les prochains mois, déterminer son avenir de la vie d'Hassan Sombre. Dans la suite de l'analyse, est à lire à la page 4 de Réoumi Quotidion, où Cheikh Baradoli apporte des éclairages sur le rejet de la liste de Yahui à Dakar. Selon le président du groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais, Ce qui s'est passé à Dakar entre Yahui et Wallou, c'est que Khalifo Sal voulait donner son propre poulain, tout comme le Parti démocratique sénégalais. On a discuté pour qu'un parti retire sa candidature, mais malheureusement, nous n'avons pas trouvé un accord et c'est par la suite qu'on a mis les deux hommes sur la liste. A-t-il expliqué, pendant que dans le vrai journal, Khalifo Sal et Lamintiam sont signalés au bon des accusés concernant justement ces risques d'invalidation de la liste de Yahui à Dakar. Là, se voit et signale par conséquent Yahui Askanui en eau trouble. Dans ce journal, Cher Tidjandjei affirme que tout ce qui arrive à Yahui relève de calculs politiciens de quelques-uns. Sereine Chermbaké Baradoli lui dévoile le deal et enfonce Khalifo Sal et le Parti démocratique sénégalais, pendant que Djoussar et compagnie plaident pour la disqualification de Yahui Askanui, ce qui fait dire à Sud-Cotidian que Benno et Yahui sont en pré-campagne avec ce bras de fer autour de la liste de Yahou et des sept sièges du département de Dakar. Mais en cas d'invalidation, Yahui Askanui pourrait trouver une consolation sur la liste nationale à Dakar, estime Djibrilnyung du pacte dans Sud-Cotidian. Et dans le quotidien Besbi le jour, Benno dévoile ses chevaux pour la course eau législative. Le quartier du Maki est composé de Mimi, tête de liste Amadouba deuxième, Aïda Soujawara troisième et Djoussar quatrième. Moustapha Nias, Ilri Saseka, Aminata Menjaye sont les non-partants Notbesbi qui soulignent qu'ADD va diriger l'écurie de Podor. Le tamoy nous apprend pour sa part que Wallou, Bountoubi et Pap Djibrilfal, qui sont finalement passés au deuxième tour, seront aussi de la course aux législatives. Mais la liste de Yahou à Dakar est irrecevable de l'avis de Mounjaye Sisé. Et à l'issue de l'étape de contrôle des parrainages, l'observateur nous apprend que huit dossiers ont été validés contre sept rejetés. Son que lui brûle les mandats dans Vox Populi, où il réagit à la sortie du président de la République. Le leader de PASTEF juge honteux de la part d'un président les propos tenus par Macky Sall, qui veulent dire que toute sa stratégie repose sur « donnez-moi, prêtez-moi ». Le maire de Ziegenchor soutient ne pas faire focus sur des mandats et qu'il ne réfléchit pas à un second mandat. « Ce n'est pas mon problème », ajoute Ousmane Sonko, qui affirme ne pas être aligné sur des impératifs de mandat. « C'est valable ici et ce sera valable aussi par la grâce de Dieu on me confie ce pays », conclut-il. Dans Walfu Quotidien, au même moment, Abdelatif Koulibaly, le secrétaire général du gouvernement, indique que sur le mandat, le point de vue de Macky Sall n'a pas varié. Macky, Sonko et Bart qui s'activent autour du social. Mais selon Walfu Quotidien, c'est un jeu de cache-cache avec les pauvres. Et concernant la loi de finances rectificative 2022 adoptée mercredi dernier en Conseil des ministres, le témoin dévoile les grandes lignes et souligne que d'un montant de 343,5 milliards de francs CFA, il va essentiellement servir à soulager les ménages à travers notamment des subventions à l'électricité, au carburant et aussi des transferts financiers directs aux couches les plus défavorisées, sans compter la revalorisation salariale des fonctionnaires. Pendant ce temps, Réoumi Quotidien rapporte un scandale à Youp Sénégal où un demi-milliard de francs CFA a été détourné et cinq prestataires roulaient dans la farine. Dans le contentieux entre la société Boyd Solutions Systèmes, BOS et la Bimao, Libération informe que le tribunal s'abase sur Bougane. BOS devra en effet payer à la banque la somme de 747 millions autres des intérêts de droit. Bougane Guédani est condamné solidairement au paiement de 250 millions de francs CFA, renseigne Libération. Une fin de saison sous haute tension, c'est ce que Stade constate du côté de Liverpool concernant notamment Sadio Mane et Salah. De Gaulle, le père de Boignang 2, lui soutient à la une de Sonoulambe que pour battre Balagaï 2, il faut y mettre sa vie. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.